Elle ne peut y aller avec la carte d'identité du père. Elle va avec elle seule sa carte d'identité. Mais le père peut aller avec la carte d'identité. Il peut se présenter, le père peut se présenter avec la mère en même temps. Mais généralement, le père va avec le carnet de naissance, le duplicata, le certificat de naissance que délivre les sages-femmes, le carnet, donc bien sûr avec ce que déjà le nom de la maman est dans le carnet. Et je crois que déjà même quand vous vous présentez à la maternité, on mentionne le nom même de l'auteur de la grossesse. Donc à ce moment, ça ne pose pas de problème. Donc le père se présente, il n'y a pas de problème. Mais au cas où le père n'est pas présent, il n'est pas à l'état civil, il ne devrait pas recevoir une déclaration venant de la maman. La maman est menée d'une carte d'identité pour dire que c'est tel individu et qu'il en est l'auteur. Logiquement, non. À l'état civil, on ne devrait pas recevoir une telle déclaration. Alors si le père refuse de reconnaître cette grossesse et que la mère se rend à l'état civil avec son frère par exemple, parce que ça se fait également qu'un frère de la femme reconnaisse... Malheureusement dans nos sociétés, le frère, le père même, ou bien les oncles, mais non, cet enfant n'est pas votre enfant, vous n'êtes pas l'auteur de la grossesse et donc vous ne pouvez pas, la filiation de cet enfant ne peut pas être rétablie vis-à-vis de vous puisqu'il n'est pas votre enfant. Donc à ce moment-là, on peut engager une procédure d'adoption peut-être ? Bon, si cela s'avère nécessaire... Je veux dire, le frère par exemple de la bonne dame qui veut donner son nom à son neveu et qui ne peut pas le faire puisqu'il n'est pas le père biologique, est-ce que dès la naissance, il peut engager une procédure d'adoption ? Oui, mais généralement, pourquoi les gens ne le font ? Ils ont peur que l'enfant se retrouve demain à l'école et qu'on dit que c'est un enfant papa. Il n'a pas de père. Il n'a pas de père et cela frustre l'enfant même dans son évolution et c'est pour ces raisons diverses que le père, quand ça arrive, le papa même de la fille, il est là où l'un de ses parents dit bon si c'est ça, on met un des noms d'une personne de la famille sur le nom de l'enfant. On va revenir à ça, je pense qu'on a une question pour vous d'un téléspectateur qui nous appelle de soubré, M. Pierre Roger, allo ? Oui, allo madame ? Oui, bonjour M. Pierre. Bonjour madame. On vous écoute. Oui, la question n'est pas bien de l'exécution à l'enfant, vous êtes vite à Pagadina. Comment ? La question n'est pas bien de l'exécution à l'enfant, vous êtes vite à Pagadina. Vous n'avez pas bien entendu la question ? Oui, oui. Quelle question ? C'est tout le monde, il y a des filles qui n'ont pas répondu à Pagadina. Oui. Voilà, c'est là, il n'est pas bien, c'est là, c'est là, c'est comme je l'ai livré pour la Pagadina, je vais attendre directement. D'accord. Vous voulez qu'on reprenne le cas pour vous ? Oui, oui madame. D'accord, ok, ce sera fait. Ce sera fait. Bien, avant de répondre à cette préoccupation, on va revenir à ce que vous disiez, de l'oncle ou du père ou du frère qui décide de reconnaître l'enfant pour ne pas qu'il soit taxé par l'enfant sans père plus tard. Tout à fait. Donc ça ne se fait pas juridiquement, ce n'est pas faisable. Parce que quand je vais déclarer que tel enfant est mon enfant, c'est que j'en suis réellement l'auteur et qu'il est né à la suite de mes œuvres. Voilà, ceci n'étant pas le cas, donc on ne peut pas mettre comme ça le nom de quelqu'un en lieu de place de quelqu'un d'autre disant que c'est son père. Voilà, ce n'est pas faisable. Est-ce qu'il y a justement un délai, bon déjà pour la déclaration, je crois qu'il y a trois mois pour déclarer un enfant. Oui, c'est qu'un jour on est passé à trois mois, mais après les trois mois, vous pouvez recourir devant le tribunal par un gémat supplétif. Et la déclaration de naissance est différente de la reconnaissance de paternité ? Tout à fait, voilà. La déclaration de naissance, c'est quand l'enfant naît, le délai légal que nous disposons, le délai de trois mois, on va pour faire une déclaration. Pour dire que l'enfant est né, qu'il existe désormais. Désormais. Maintenant la reconnaissance, c'est quand cela n'a pas été fait et qu'on revient, je reconnais que l'enfant, c'est mon enfant, pour une raison ou une autre, tel que ce que vous évoquez, le cas du jeune et de la fille tout à l'heure, si à la suite de l'ADN, si elle accepte de se soumettre au test de l'ADN, il est révélé que le monsieur qui s'occupe déjà bien d'elle, l'auteur de la grossesse, le père de l'enfant, il vient pour une reconnaissance. Très bien. Cela suppose qu'à l'état civil, ce n'est pas parce que l'enfant n'a pas de papa qu'il ne faut pas le déclarer à l'état civil, mais la maman est déjà allée à l'état civil le déclarer, mais en lieu de place du père, elle a mis des pères non déclarés. Donc quand le père vient, il se déclare, il était tout loisir pour lui de saisir le tribunal et de reconnaître l'enfant. Donc désormais on mettra que... Très bien. Monsieur Diaby est en ligne, il nous appelle de Dalois. Il est parti. D'accord. Alors, Mise Conant, vous avez une question ? Oui. Moi, concernant cela, ma plus grande préoccupation, c'est comment ça se passe ? Je pense qu'on en avait parlé un peu tout à l'heure. Comment ça se passe quand un enfant a 30 ans, par exemple, et qu'après avoir cherché son père pendant un certain temps, parce que sa mère l'aurait coupé avec celui qui n'a pas reconnu la grossesse, après 30 ans, 35 ans, il retrouve son père. Est-ce qu'à ce niveau-là, son père peut toujours le reconnaître ? Ça appelle une autre question. Quel est le délai pour reconnaître un enfant ? On a dit pour la déclaration, c'est trois mois. Quel est le délai pour reconnaître un enfant ? Est-ce que toute sa vie, on peut finalement reconnaître un enfant ? Il y a la reconnaissance d'enfant et puis il y a la recherche de paternité. La reconnaissance d'enfant, ça peut se faire à tout moment, mais la recherche de paternité, ça veut dire que c'est l'enfant lui-même qui intente cette action. Mais la loi dit qu'il peut le faire durant toute sa majorité et l'année qui précède sa majorité, c'est-à-dire toute sa minorité, il peut intenter cette action. Et puis dans l'année qui précède sa majorité, c'est-à-dire qu'il a 21 ans, donc l'année qui précède le 21 ans, c'est 22 ans. Donc au bout de 22 ans, si vous n'avez pas intenté cette action, en ce qui concerne l'enfant, vous ne pouvez plus revenir en recherche de paternité. Et la recherche de paternité, en fait, c'est tout un processus au niveau... C'est tout un processus, oui. C'est tout un processus au niveau du tribunal. Voilà, il faut assigner cette personne-là, celui que vous dites être votre papa, et la procédure se passe devant le juge en chambre de conseil. Voilà, c'est pas une procédure publique. Et puis voilà, si c'est avéré, voilà, on dit, on déclare que désormais, tel est votre père, et puis bon, on fait les actes subséquents. Très bien. Mais au-delà, pardon, au-delà de ça, est-ce qu'on peut quand même, je veux dire, si le monsieur est parti en voyage, ou qui, bon, très souvent ça se passe avec les gendarmes, ou les policiers, ou même les militaires. Donc, ce monsieur-là change carrément de pays. Donc, il n'est plus en mission, par exemple, en Centrafrique, ou au Mali, ou en Côte d'Ivoire. Et qu'il faut le chercher, en fait, parce qu'on ne sait pas forcément où il est, on ne retrouve pas forcément le point, la base de ce monsieur-là. Est-ce qu'on peut prendre plus que 21 ans, plus 1, pour le retrouver et intenter cette action-là ? Vous allez répondre juste après, pardon, on a encore une question, je pense, pour vous, de monsieur Boris, qui nous appelle du Bénin. Allô ? Bonjour, monsieur Boris. Bonjour, madame. On vous écoute. Oui, allô, madame ? Oui, monsieur Boris. Comment allez-vous ? Nous allons très bien, et vous ? Ok, ça va bien. On vous écoute. J'ai une question pour rapport à l'Opestadienne. Oui. Ok, concernant l'ADN, si on fait l'ADN et l'ADN est sauf, comment on s'en va à l'arrière ? Comment ? Allô ? Allô ? Vous pouvez reprendre votre question ? Comment vous dites l'ADN, l'ADN est faute ? D'accord, ok. Allô ? Oui, oui, on vous entend. Donc, si l'ADN révèle que le monsieur n'est pas le père de l'enfant, est-ce que la dame peut être inquiétée ? C'est ça votre question ? Très bien. Oui. D'accord, on va y répondre juste après la préoccupation de Miskona. Oui, oui, très bien. D'accord, merci monsieur Boris, restez à l'écoute, votre préoccupation trouvera réponse avant la fin de cette émission. On revient à la préoccupation de Miskona. De Miskona, donc comme je l'ai dit, il y a la recherche de paternité, puis il y a la reconnaissance. La reconnaissance peut se faire à tout moment. Mais quand il s'agit de la recherche de paternité, c'est que c'est l'enfant lui-même qui engage cette procédure. Et donc là, c'est limité dans le temps. Mais la reconnaissance, ça peut se faire à tout moment. Donc son père ne l'a pas reconnu, mais le jour où il se retrouve, son père peut venir le reconnaître. Tout à fait. Maintenant, le problème du secours, c'est qu'au moment où il revient, c'est que le père lui-même est décédé. Et donc, devant le tribunal, on demande d'assigner les ayants droits de ce monsieur-là, devant le tribunal. Parce qu'il peut ouvrir les enfants ou autre, peut le reconnaître comme étant leur frère. Donc tout ça, ça marche. On revient à la préoccupation de M. Boris. Donc, après un test ADN qui révèle que le mis en cause n'est pas le géniteur de l'enfant, est-ce que la dame peut être inquiétée? Oui, elle peut s'inquiéter, d'autant plus que si à un moment donné, il a été contraint à engager certaines dépenses, mais il peut se retrouver en train de demander d'être remboursé. Voilà, c'est possible. Très bien. M. Dialo, Kevin, il nous appelle de Marc-Ori. Allo ? Oui, allo, madame, c'est M. Dialo, c'est M. Marie-Marie-Marie. Oui, bonjour, M. Dialo. Non, oui, je voudrais ne me renseigner pas que j'aime pour vous recevoir. Moi, j'ai eu un enfant avec une fille, une fille, bon, elle est en train de voir ici. Oui. Maintenant, je voudrais, j'ai vu ma fille que trois fois, elle a trois mois aujourd'hui. Elle a trois mois. Oui, j'ai reconnu l'enfant. Je me souviens de la fille, lorsqu'elle est en train, depuis un mois jusqu'à neuf mois. Je me suis occupé de tout. Je me suis occupé de tout, je me suis occupé de tous les besoins de sa grossesse. Mais les parents ne me donnent pas l'occasion de voir ma fille encore une deuxième fois. Donc, je ne l'ai fait qu'une fois dans ma vie. Je me suis occupé d'elle, pendant tout, que la fille est en train. Donc, je ne sais pas pourquoi les parents ne me souviennent pas que je vois ma fille. La mère de la fille, elle a gâté l'école de la fille, parce que la fille m'a suivi deux fois pour quitter le pays. Et moi, je ne l'ai pas, je n'ai pas obligé de quitter le pays. Parce que moi, je fais des fois, je voyage. Moi, je ne suis pas sur place. Mais la fille m'a suivi deux fois pour quitter la loi de moi avec moi, pour arriver. Moi, je voyage, je n'ai pas en état. Donc, la fille m'a suivi avec tous les parents, 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 ils ne savent pas pourquoi la fille. Aujourd'hui, quand ça nous va prendre, il ne sait pas où la fille est. Donc, il n'a pas la fille à l'Union suivi, tantôt la fille à Corobo. Je n'ai pas encore eu ma fille, donc il ne sait pas comment je le fais. Le grand-fère, la fille aussi, ne m'a pas m'expliqué chez lui. Bon, il ne sait pas comment je vais faire à cette fois. Voilà, il a suivi aussi, il me retenait. Voilà, pourquoi on me donne une information sur comment faire ces accrocesseurs. Mon enfant, les parents, ils ne savent pas. C'est pas parce que la mort de la fille, il faut plus jouer à la fille. Le grand-fère, il ne faut pas, je vais arriver chez lui. Voilà, la fille, je ne suis pas en contact avec la fille, je ne sais pas comment faire. D'accord. Merci, M. Diallo, pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a une préoccupation ? Le problème que le monsieur pose, c'est un problème de visite à son enfant. Effectivement, dans nos sociétés, ce genre de difficultés existe. Mais on conseille tout simplement à ce monsieur-là de prendre contact avec le juge de tutelle. Le juge de tutelle. Le juge de tutelle, je crois que dans toute juridiction, il y a un juge de tutelle ici au plateau. Dans plusieurs, il peut prendre contact avec le juge de tutelle. Et il vient expliquer, il va donner une convocation pour donner à la mère de l'enfant. À la mère de l'enfant. Et puis, bon, ils vont trouver une solution. Donc là, la convocation n'est pas adresse. Parce que selon ce qu'il dit, c'est la grand-mère qui l'empêche de voir l'enfant. Oui, donc la convocation sera adressée à qui ? À la grand-mère ou à la maman ? À la grand-mère, la personne qui fait la difficulté. Sinon, a priori, c'est la maman. Voilà, maintenant, si la mère vient expliquer que bon, c'est la grand-mère, le juge de tutelle peut convoquer la grand-mère et puis voilà, lui parler. Parce que l'enfant a besoin d'un deux parents pour grandir. Et donc, ce n'est pas en éloignant l'autre que cela fera du bien à l'enfant. Voilà, donc tout ça, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Monsieur Diallo, donc je pense que vous avez là votre réponse. Il faut tout simplement chercher à rencontrer un juge de tutelle, expliquer votre problème et une convocation vous sera remise. Et puis, je pense que l'affaire suivra son cours. On va un peu passer à autre chose, mais toujours dans le même thème. On va parler cette fois-ci du couple entre mari et femme. Je pense que la loi dit que tout enfant conçu dans les liens du mariage est supposé être l'enfant du mari. Alors, est-ce que si l'époux soupçonne sa femme d'infidélité, est-ce qu'il peut refuser de reconnaître l'enfant de sa femme? Bon, là aussi, je crois que la loi a réglé. Tout enfant qui naît dans le couple, il est supposé appartenir au père. Donc, on fait la déclaration. Mais lorsque ça fait le père, il dispose d'un délai de trois mois après pour venir désavouer, pour dire que pour telle ou telle autre raison, ce n'est pas mon enfant. Et c'est des raisons objectives qui seront analysées par le juge. Ou bien, sauf aveu même de la maman qui vient dire que, bon, ce n'est pas ton enfant. Et sinon, le père est obligé de reconnaître... Vous avez dit à l'entame de cette émission qu'une femme ne pouvait se présenter à l'état civil pour déclarer sa grossesse avec la pièce d'identité, par exemple, de l'auteur. Mais dans le cadre du mariage, vu cet article-là que vous avez cité, vu que le père et le mari sont censés être le père, est-ce que la dame peut, elle seule, avec la pièce d'identité? Voilà, c'est ça dans le cadre de... Et après, si le monsieur a des soupçons, après un test ADN éventuellement, ou aveu de la mère, comme tu l'avais dit, il y a un désaveu de paternité qui peut être fait. Oui, qui peut être fait. Il y a un délai également? Oh, c'est un délai de trois mois. Trois mois. Trois mois. Si pendant ce délai-là, ça n'a pas été fait... Si pendant ce délai-là, ça n'a pas exercé, cette situation ne saurait demeurer indéfiniment. Voilà, donc cette tension ne peut plus être exercée. D'accord, je veux dire, par exemple, un couple marié, donc il y a déjà des enfants, ils ont un tout dernier qui a, on va dire, cinq ans, et puis il y a un papato qui sort quelque part et qui dit, voilà, ta femme m'a confié à l'époque qu'elle avait une aventure extra-conjugale et il s'avère que l'enfant n'est pas le tien. Le monsieur, il nourrit cette idée-là, il est un peu chagriné, il possède un test ADN à l'insulte de sa femme, on va dire, il lui prend quelques cheveux, quelques cheveux de l'enfant, et le test ADN révèle qu'il n'est pas le père de cet enfant. L'enfant a cinq ans, il l'a déjà reconnu. Oui. Plus de désavé de paternité. Sauf si la maman dit, ce n'est pas ton enfant. Sinon, ce n'est plus possible. Elle doit le dire ou elle doit l'écrire ? Bon, en matière civile, la preuve peut-être apportée par tout moyen, elle peut le dire, elle peut l'écrire, et puis voilà. Donc le père doit enregistrer cet âge, il doit avoir des témoins, par exemple. Oui, le témoignage, c'est une preuve également devant le tribunal. Le témoignage. D'accord. Une question ? Je passe à la... D'accord. Toujours dans le couple. Il est dit également que, je crois, qu'un homme marié ne peut reconnaître un enfant qu'il aurait eu hors mariage sans l'accord de son épouse. Bon, déjà ici, il y a beaucoup de femmes qui ignorent leurs droits, qui ignorent qu'elles doivent d'abord donner leur accord pour que leur mari reconnaisse l'enfant hors mariage. Il y a beaucoup d'hommes qui reconnaissent comme ça des enfants sans même informer leur femme. Alors, une fois que la femme est informée que son mari a deux, trois enfants dehors, quelle est la procédure qu'elle doit suivre ? Est-ce qu'elle peut là engager un désavé de paternité ? Tout à fait. Elle peut venir contester ses enfants-là devant le tribunal. Elle peut venir dire que ses enfants ne sont pas les enfants de son mari. Même si le mari dit que ce sont les cibles. Bon, mais la loi fait obligation au monsieur d'avoir l'accord de madame avant d'aller déclarer. Ce n'est pas que les formations. Maintenant, il y a, en matière de séparation de corps, lorsque nous sommes divorcés et qu'il y a une distanciation au sein du couple et qu'il y a une séparation de corps entre les époux, pendant cette période, l'époux peut profiter pour reconnaître également ses enfants de déo. Ça aussi, il y a cette disposition légale qui existe. Je suis un peu choquée, en fait, déjà par ce que tu as dit, l'exemple que tu as donné. Alors, on a M. Diallo qui est en ligne. Il nous appelle du Mali. Allo ? Oui, bonjour, madame. Bonjour, M. Diallo. Vous allez bien ? Vous allez bien ? Oui, je voudrais que j'ai envie de suivre votre émission. Oui ? C'est 13h30, j'ai dit, c'est le Mali, que vous j'appelez. pour la féminisation. D'accord. C'est vraiment gentil, M. Diallo. Merci. Merci beaucoup, M. Diallo. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée là-bas. Merci à vous. Merci beaucoup. La question que vous posez, il arrive que la maman ou la femme d'épouse, elle ignore tout. Et souvent, c'est malheureusement au décès de... Oui, ça c'est le carré du monsieur. Au funérail, on voit les enfants. Dans une famille. Ou bien c'est pendant qu'on doit faire les actes pour procéder pour l'étudier les biens du monsieur que ces enfants-là apparaissent. D'accord, on va revenir à cela. Après, ce coup de fil de Léa Hadja. Bonjour madame, elle nous appelle du Sénégal. Oui, bonjour. Bonjour madame. Oui, je voudrais faire une question. On vous écoute. Oui, je vous écoute. C'est une très possible question. Si je n'avais pas compris que celui-là, c'est son père et une mère, c'est le contraire. Donc je vais à travers cela de répondre à cette possibilité. Comment raconter une petite fille c'est lui mon père et lui il a réunis parce que c'est pas lui. D'accord. Donc la base, ça pose problème. Et là, j'ai vu mes enfants qui le connaissaient. Ils disaient il y a tout comme un qui est parti qui a dit que toi tu ne ressembles pas à ton père. Qui est supprimé à ton père. Donc là, ce problème connaît, je suis confiée depuis très longtemps et j'ai dit à moi même s'il disait que c'est toi, c'est moi ton père. Au point de là, je suis satisfaite. parce que quand il y a un mari qui est au Télégrat qu'on se dit une espèce de mixte qui n'est pas de nos frères, ce qui est individu, ce n'est pas de père. Vous savez, c'est très difficile. Mais si je fais une cérémonie qu'on est là, je serai fait satisfaire. Mais de ce problème que j'ai eu, donc maman a décidé qu'on est à la marque. Mais moi, c'est une cérémonie qui n'est pas que je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas. Allô ? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre... Voilà. Alors, sa préoccupation, je pense qu'on l'a comprise en substance, parce que la connexion n'était pas très bonne. Alors, sa mère affirme que tel monsieur est son père, le monsieur refuse. Bon, apparemment, la dame est de certain âge. Vous l'avez dit, la recherche de paternité a un délai dans le temps. Donc là, elle ne peut pas être plus intentée d'action pour se faire reconnaître. Bon, elle n'a pas donné son âge puisque c'est en fonction de l'âge qu'il faudra apprécier qu'elle a 22 ans. Si elle a passé les 22 ans, c'est plus possible. D'accord, c'est plus possible. Sauf que si le père est celui qui est supposé être le père lui-même veut engager une action pour la reconnaître. Voilà, la recherche. Petite question, on va revenir au cas de ces femmes qui doivent donner leur accord avant que leur époux ne reconnaisse une grossesse. Est-ce que c'est possible pour un enfant de refuser que son père le reconnaisse ? Je veux dire, le père qui disparaît pendant la grossesse, la pauvre femme, elle trime, elle saigne, franchement, elle souffre pour se prier de son enfant et puis l'enfant grandit, il devient quelqu'un de bien, on va dire, un grand type entre griffes comme on dit chez nous et puis il a 30 ans, 35 ans, son père sort, il vient, il dit, je suis ton père, je veux te reconnaître. Est-ce que l'enfant peut refuser à ce moment-là de porter le nom de son père ? Et même si l'enfant est plus jeune, on va dire, il a 17, 18 ans, 19 ans, est-ce qu'il peut refuser de porter, l'enfant peut refuser de porter le nom de son père ? Non, mais je crois que l'intérêt de l'enfant, est-ce que l'enfant porte déjà une filiation ? Parce que l'intérêt dans la société, c'est que personne ne veut être appelé enfant, excusez-moi le terme, enfant sans père ou enfant bâtard. Donc ici, l'intérêt, souvent, c'est des choses qui s'arrangent, ça s'arrange entre le père et la mère lorsque, souvent, pour une raison, pour une autre, on refuse. Donc, pour se présenter devant le tribunal, très souvent, les parents ont trouvé un terrain d'entente et qu'ils ne vont plus sur fond de tension, mais ils vont pour juste régulariser une situation. Donc, on revient donc aux femmes qui découvrent à l'occasion du funérail de leur époux, par exemple, qu'il avait une famille parallèle avec des enfants. Pour plusieurs aussi. Ça existe également plusieurs familles, deux femmes avec des enfants dans chaque foyer. À ce moment-là, est-ce que la femme peut désavouer ses paternités ? voilà. Aller saisir le tribunal pour déclarer nul les actes établis par le monsieur et qui sont dans la filiation établis vis-à-vis de son mari. C'est ce qu'elle peut faire. Saisir le tribunal pour annuler les actes. Quels que soient les différents âges des enfants ? Tout à fait. Puisque s'il est avéré que les naissances sont intervenues pendant qu'ils étaient encore dans le lien. Ils étaient mariés. Donc, elle a toute la latitude pour le faire. Petite question qui a peut-être semblé idiote. Je la pose quand même. Est-ce qu'une femme peut refuser de reconnaître son enfant, par exemple ? Une femme qui finit d'accoucher et qui donne l'enfant à son père ? Il y a des cas à la large, je n'en connais pas. Il y a des femmes qui accouchent sous X qui donnent l'enfant pour l'adoption dès la naissance. Ça, ça existe. Mais est-ce qu'une femme peut donner l'enfant à son père et dire, par exemple, on va prendre le cas d'une femme mariée qui, lors de l'adultère, par exemple, tombe en scène de son amant. Elle explique à son mari, son mari qui l'aime, qui veut la reconnaître mais qui dit, bon, tu accouches et tu donnes l'enfant à son amant. Et moi, je te récupère après. Est-ce que la femme peut donner l'enfant à son amant et puis ne pas le reconnaître ? Non, non. On a des cas où l'enfant peut ne pas avoir de père mais des cas où l'enfant n'a pas de mère sont inconnus. Et l'enfant a toujours une mère. Voilà, ces cas sont inconnus. D'accord. Mais on est pratiquement au terme, on n'a que deux minutes. Est-ce que vous avez une dernière question ? Non, mais c'est vrai que notre société, comme je le disais à l'interme de cette émission, ce genre de problèmes-là, ils sont récurrents et l'analyse qu'on a pu faire sur ce plateau a montré que ce n'est pas seulement qu'on sort ensemble, j'ai envie de dire, voilà, que ça arrive seulement sur les grossesses non planifiées et autres mais c'est des problèmes qui peuvent même arriver aussi dans le cadre du mariage. Monsieur Dossot, il sera notre tout dernier intervenant. Il nous appelle d'Abidjan, précisément de Mputo. Allô ? Bonjour. Bonjour, monsieur Dossot. Bonjour, madame. On vous écoute. Moi, je peux poser une question à la mère. Oui. Oui, on vous écoute. Il arrive souvent qu'il y a des filles qui refusent, par exemple, être un enfant, même si le monsieur n'a pas effectué les défenses pendant la famille. est-ce possible ? D'accord. C'est possible parce que... C'est facile, c'est la mère qui refuse que le monsieur reconnaisse la grossesse parce qu'il ne s'en est pas occupé. Bon, de la façon, nous disons que c'est la mère qui connaît le père de son enfant. Il y a pas de moments où ils ne sont pas mariés légalement, donc elle peut refuser de donner l'enfant à ce monsieur. Voilà. Donc, le problème ne se pose pas. D'accord. Donc, une mère peut refuser ? Elle peut refuser parce qu'ils ne sont pas mariés légalement et c'est elle qui connaît le père de son enfant. Bon, maintenant, quitte à ce monsieur-là de venir démontrer que j'en suis le père et qu'on procède selon les voies de droit. Voilà. Donc, par le test d'ADN on peut dire que c'est mon enfant. Très bien. Merci beaucoup, Maître Monzan. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Vous savez de quoi je parle. Merci pour votre temps que vous avez accordé sur ce plateau. Merci également, Mise Conant. Merci, c'est fait un plaisir. Très vite. Alors, on va retenir tout simplement qu'on ne peut pas contraindre un homme à... Enfin, on peut le faire mais c'est... Voilà. C'est un peu compliqué. Cela ne relève pas d'un délit qui dit que si vous ne reconnaissez pas cette procès on va vous emmener en prison, non. D'accord. Donc, on va privilégier la voie du dialogue et quand il y a un problème comme ça, il faut essayer de régler l'histoire à l'amiable conciliation, etc. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Merci encore une fois pour votre fidélité. Excellente fête de l'Ascension à tous. Je vous retrouve demain dès 13h15. Restez sur RTI2. Nos programmes continuent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...